Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un cake topper. Donc en fait on m'a demandé en message privé sur Instagram si je pouvais réaliser une vidéo sur les cake toppers. Alors il existe vraiment plein plein de façons différentes de réaliser des cake toppers. Moi ici je vais vous montrer une façon, bien sûr ce n'est qu'une façon, il y a vraiment plein de façons d'en faire. Et je pense si ça vous intéresse que je serai amenée à en réaliser d'autres sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous intéresse en commentaire. Alors du coup pour celui-là, j'ai utilisé donc ici du papier et du vinyle pour réaliser le mot Raphaël. Donc le beige ce sera du papier et Raphaël ce sera du vinyle. Bien sûr vous pouvez réaliser autant de couches que vous voulez pour le prénom en utilisant le décalage. Il suffit de l'utiliser à chaque fois avec la dernière forme, enfin la forme qui est en dessous de votre, en dessous de votre, voilà. Par exemple là avec la forme noire, vous répétez l'image décalage et à chaque fois vous prenez la dernière, enfin ce que vous venez de créer et vous rajoutez des couches. Vous pouvez tout à fait faire ce genre de cake topper très très simple. Moi j'avoue que jusque-là je crois que j'en ai fait trois moi des cake toppers. C'est vrai que je vous en ai pas filmé puisque je pense que je les ai fait en dehors de, enfin j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Et donc là il y a la citrouille qui va être uniquement en vinyle et là vous voyez j'ai réalisé donc avec l'outil décalage un fond et ce fond je vais enlever toutes les ouvertures là qui pour moi ne sert à rien. Donc je sélectionne ici voilà, vous voyez tous les petits trous ici pour moi ils servent à rien, ils sont pas nécessaires. Et donc je vais utiliser l'objet, l'option contour pardon et je suis venue faire le tour de tous mes petits trous et je les ai sélectionnés pour qu'ils disparaissent. Alors actuellement mon fond que vous allez voir donc le fond beige ou ivoire comme vous voulez ce sera du cardstock de chez Craftelier. Je vais le faire dans cette matière là et je vais vous allez voir donc là c'est une première couche mes feuilles après le cardstock et je vais encore une fois utilisé l'outil décalage avec mon fond, ce fond là je vais utiliser l'outil contour et je vais le combler totalement donc comme ça ça me fait une seule un seul fond plein voilà tout en noir donc là je vais le changer sa couleur mais vous allez comprendre pourquoi en fait ça je vais le faire découper en feuilles que j'aurais plastique plastifié avant donc c'est juste une feuille à plastifieuse normalement on met quelque chose à l'intérieur mais là je l'ai fait vide pour que ce soit transparent et justement c'est pour en fait c'est pour faire comme une couronne fleurie avec marqué Raphaël 2 ans et la petite citrouille et ça va être ça mon cake topper voilà j'avais envie de réaliser ça j'avoue que j'ai longtemps réfléchi à ce que je pouvais faire et voilà c'est cette idée là que j'ai eu mais encore une fois les cake topper c'est vraiment voilà vous pouvez vraiment les faire de la forme et de avec le nombre de couches que vous voulez moi j'avoue j'ai pas fait énormément de couches mais j'ai encore une fois je fais avec les moyens du bord et j'avais pas 50 millipapiers non plus et donc pour ajouter du relief vous allez voir ce que je vais faire donc je vais reprendre ma couronne de feuillage je vais la dupliquer et ce duplicata il sera en en carte stock alors que le reste ce sera du vinyle mais en fait je vais coller mon vinyle sur mon carte stock pour pouvoir tout simplement faire du du relief vous allez vous allez mieux comprendre je pense plus tard dans la vidéo donc avant de créer j'ai réduit mon projet puisqu'il était trop grand donc n'oubliez pas de le mettre à la bonne taille puis je suis venu changer les couleurs de mes feuillages par rapport aux feuilles que j'avais tout simplement vu que j'en avais pas énormément dans dans les j'ai utilisé des vinyles et j'ai pas toutes les couleurs dans les vinyles donc voilà j'ai sélectionné mes couleurs alors je vais vous montrer du coup le réglage que j'ai utilisé pour ma feuille à plastifieuse qui vient de chez action il y avait déjà un réglage prédéfini dans le logiciel cricket design space je n'ai pas eu besoin de faire un réglage moi même et donc dans la catégorie plastique il y a un réglage qui s'appelle emballage plastique voilà emballage plastique et ça a découpé nickel chrome mon ma feuille à plastifieuse et donc voilà donc ça c'est ma plastifieuse de chez action avec les feuilles à plastifieuse de chez action et pendant que la feuille passe je vais vous montrer tous les vinyles que je vais utiliser pour ce projet là donc du coup au niveau réglage c'est le réglage cricket donc premium vinyles c'est le réglage que j'ai utilisé pour tout découper et ça c'est le cardstock ivoire de chez craftelier en format A3 donc une fois que ma feuille est bien plastifiée et bien je la mets à découper avec le réglage emballage plastique et ça a découpé nickel je l'ai mis par contre sur le tapis rose parce que je voulais être sûre que ça glisse pas vu que c'est quand même une... enfin je trouve que la matière est hyper glissante et du coup je voulais être sûre que ça glisse pas donc j'ai utilisé mon tapis rose puis vu que je l'avais sorti je l'ai utilisé pour tout le projet en même temps il colle bien donc c'était agréable d'utiliser un tapis qui colle bien alors la difficulté avec les cake toppers c'est de pas vous planter dans le nombre de couches que vous réalisez et du coup faut pas oublier que plus vous mettez de couches plus vous allez faire des découpes différentes, des couleurs différentes enfin après vous pouvez alterner mais voilà forcément plus vous mettez d'éléments et de couches différentes plus votre projet va être long donc comme quoi le cake topper il peut être très très simple et à la fois très 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 compliqué donc là je pense que moi j'en ai réalisé un intermédiaire on va dire c'est pas le plus facile des cake toppers mais il est pas hyper difficile non plus du coup n'hésitez pas à vous faire un petit croquis avant de commencer à créer dans le design space parce que c'est important du coup de ne pas vous perdre dans tous les éléments différents alors du coup là je suis en train de coller mes vinyles sur le cardstock qui a été découpé donc forcément ça a été un petit peu long parce qu'il fallait que je retrouve chaque élément et que je le colle dans le bon sens alors l'avantage d'avoir choisi le même cardstock, enfin la même couleur de cardstock entre les éléments de feuilles et mon fond en fait si ça dépassait un petit peu ça m'était égal parce que je savais que ça se fondrait dans le dans la masse s'il y avait eu une différence de couleur par contre ça m'aurait embêté parce que ça se serait vu alors une fois que tous mes vinyles sont collés sur les feuilles en cardstock je vais pouvoir commencer à coller mes feuilles sur ma couronne et grâce au carré mousse 3D je vais donner du volume j'aurais pu par exemple mettre faire encore décalage sur ma couronne pour mettre un autre fond de couleur puis encore sur la dernière forme recommencer le décalage et ma couronne aurait pris de l'ampleur avec des couleurs différentes j'avais pas clairement j'avais pas assez de papier pour faire tout donc c'est pour ça déjà en partie que j'ai fait des éléments en vinyles parce que j'avais plus les couleurs j'avais plus de papier de couleur qui allait dans les couleurs de l'anniversaire à mon fils mais si, enfin voilà si vous vous avez plus de matériel que moi vous pourrez vous faire trois fois plus plaisir dans toutes les différentes couches de papier on peut même alterner des papiers unis avec des papiers à motif des papiers à paillettes on peut également là comme j'ai fait mixer les matières c'est à dire mettre du papier du vinyle du transparent enfin même de l'acétate du papier calque de l'acétate à motif enfin voilà il y a vraiment vraiment plein plein de choses à faire vous pouvez même là j'aurais presque pu même faire un cake topper avec du papier aquarellable et faire des choses à l'aquarelle franchement c'est voilà il y a encore une fois il y a pas de limite à la création il faut juste avoir le matos ce qui est souvent le plus relou faut bien le dire mais voilà moi j'ai fait avec les moyens du bord encore une fois mais c'est sûr que sur ma chaîne je serai amenée à vous en refaire avec plaisir et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas en tout cas moi j'aime bien le rendu c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai vu voilà j'ai fait des recherches sur Pinterest pour un peu avoir des idées et bah j'ai j'ai pas trop vu ce genre de truc finalement c'est en voyant une couronne une couronne classique fleuri que je me suis dit bah tiens j'essaierais bien de faire un petit truc comme ça surtout que je réalisais d'ailleurs une couronne fleuri pour mon fils et voilà je me suis dit bah tiens je vais en rajouter une on est plus à ça près j'ai fait d'ailleurs comment ouais j'ai fait plein de trucs je sais pas dans quel ordre les vidéos vont sortir et tout voilà je vous ai pas tout filmé non plus mais encore une fois je vais essayer de vous partager le maximum d'idées et puis bah si vous êtes pas abonné à mon compte insta n'hésitez pas à y aller parce que je partage aussi pas mal de choses là-bas et voilà si jamais vous avez des questions ou des envies de contenu n'hésitez pas parce que du coup c'est pas la première fois que je réponds à des personnes qui me demandent de faire une vidéo pour bah pour pour un exemple tout simplement c'est vrai que des fois rien que de voir une vidéo bah ça vous fait venir des idées tout simplement et c'est le but d'ailleurs de cette chaîne je suis ravie de de partager des choses avec vous de d'ailleurs j'échange avec plusieurs personnes par message privé on s'envoie nos enfin elle m'envoie du coup ses créations parce que moi du coup je les partage sur insta donc je les je les renvoie pas en message privé mais voilà du coup je suis vraiment ravie et curieuse toujours de voir ce que vous pouvez faire c'est toujours très inspirant aussi donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vais essayer de quand même de vous faire je sais pas encore mais je pense que oui je vais essayer de vous faire une petite un petit récap de toutes les créations que j'ai réalisé pour l'anniversaire de mon fils du coup je vais essayer de vous faire